Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de World of Maze ! On se retrouve avec notre fine équipe qui, mine de rien, avait perdu un petit peu en efficacité avec la perte de ses stars, mais on va en recréer des stars, il n'y a aucun problème. Alors on va commencer par s'occuper de ce truc là, ça va permettre un petit peu à ceux qui ont été blessés de se réparer tant bien que même, même si c'est divisé par deux à cause de la zone. On récupère un petit peu de ressources et on récupère des bracelets qui donnent de l'armure. Ouais, ça te donnera deux points d'armure, toi tu prends. Après, on va se séparer en deux. Ici, a priori, c'est pas infesté. Donc on va envoyer Roland, Maria et Jaelia, ou Gregnor et Jaelia normalement, Gregnor et Jaelia vu qu'ils sont amoureux. Et les trois autres, on va les envoyer ici patrouiller. Donc toc, toc, il faut être trois pour patrouiller. Et ici, on va scooter un peu. Il faut qu'on accélère un petit peu le... En plus, on a une incursion là. Force de 17, ici. Ça pique. Il va falloir qu'on y aille. Gorgon enragé. Non, bah on va devoir... On doit voir un gazeur. Est-ce que ça va piquer ? Attendez, il y en a une autre. Ah non, les Trixels camoufler, ils sont là. Ok, ça va. On s'est pas fait embusquer, c'est bon. Allez, on court. Avant qu'ils arrivent. Ils y sont presque. Aïe, 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 aïe. Ok, les deux autres ont pas réussi à arriver, mais on a au moins trois personnes sur la zone. Bon, on va défendre, hein. Avec ces trois-là. Euh, on aura quatre fermiers qui vont nous rejoindre. Et on a des défenses de tir. Ah, ça va pas être ouf, hein. Allez, on charge. Parfait. Ça a marché. 74% de chance. En plus, c'est des Gorgon, hein. C'est pas comme la dernière fois. Là, il y a du level. Alors. On a des petits péons ici. Parfait. Je pense qu'on va pouvoir envoyer Maria tanker de ce côté-là. On va commencer par mettre un petit peu le feu à la map. Ça fera pas de mal. Ok. C'est pas mal. Un de moins déjà. Et en plus, on l'a tué d'assez loin. Toi. Go. Il y a du monde. Parfait. Non. Non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais faut pas faire des choses comme ça. C'est mal. Voilà. Alors, on va essayer de mettre toi ici. Pour donner inspiré. Voilà. Voilà. Comme ça. Au moins, il fait suffisamment de dégâts pour le tuer. On peut faire une volée de flèches. Ici, sur leur tronche. Ça fera toujours un petit peu de dégâts. Et tu peux interfuse avec une petite bûche basique. On peut toucher les deux en plus de niveau. Bon. Lui a esquivé. Mais au moins, on a fait un peu de dégâts. Ah, il y en a un qui a popé là aussi. Et lui, je crois que... Ouais. Il traverse tout. Bon, il pourra pas traverser ça. C'est en dur. Je crois pas. Et du coup, on va mettre lui avec sa petite fourche ici. Et Dusk. Tu vas venir là. On va faire la liaison pour tanker un peu Lima. Ok. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. On va vous cramer la tronche. Ouf. Non. Ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Est-ce que tu pourrais pas interfuser un truc ? Ah mais là, il y a un mur donc on pourra rien faire. Tu vas plutôt te rapprocher. Toi, t'es capable de finir celui-ci s'il te plaît. Merci. Tu vas venir dans la zone d'inspiration. Pareil pour toi. Tu peux faire un tir qui traverse là. Carrément. Go. Un petit éclair. Ok. Un deuxième petit éclair. Parfait. Ça c'est propre. Alors ici. Alors je pourrais me mettre ici pour les cramer. Le problème c'est que je serais dans le chemin corrompu des gorgones. Donc on va se mettre là, tant pis. On va essayer de se débarrasser du ghast direct. Bah toi pour l'instant tu ne sers à rien malheureusement. Ici on va aller mettre un petit tir sur quelqu'un. Toi t'es bien dégagé. Ah alors là ils vont prendre cher. Un petit paysan là. Aïe. Bon. Maria. Va falloir faire des étincelles là. Tu vas venir ici déjà. Et bim. Oh cet échec. Y'a quelqu'un qui a touché quoi. Allez. Viens sauver ton copain. T'appelles. Ok c'est fait. Pour l'instant par contre on voit personne. Si j'avance par ici on voit quand même personne. Ici on voit une gorgone. Le petit coup critique quand même ça arrive. Euh. Toi tu ne veux pas interfuser avec genre ça. Sauf qu'on voit s'il y a quelqu'un. Non. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Euh du coup tu vas venir par ici. Pour filer au moins un petit bonus de dégâts. Et une inspiration. Et ici on va resserrer les rangs avec eux là. Ah et toi tu as déjà bougé donc tu peux plus rien faire d'utile là. La Maria devrait être capable de tanker un peu. Saloperique Bob Moore là. Aïe aïe aïe. Ouah c'est tendu ça pop tellement. Ok. C'est mort. On ne sert à rien. Par contre on doit pouvoir caler là. Ouais. Un bon tir. Ok c'est pas mal. Et puis Bado tu vas au moins faire ça. Ça a toujours ça de pris. Euh. Ici. Ça c'est nul. Ça c'est mieux. On considère qu'on attaque de derrière. Alors là. Ça fait un peu chier. On peut shooter ces deux là. Ok. C'est pas si mal. On resserre les rangs. Si on va prendre le petit bonus d'armure. Même si il va pas faire longtemps je pense. Et ici du coup on va carrément se replier. On va laisser l'autre arriver là. Ok. Juste un petit raton laveur qui va falloir faire un peu de dégâts. Les zones de pop sont désactivées. Donc il n'y a plus de pop normalement. Ok là il y a quelque chose qui charge à travers la zone. Putain il a invoqué un paquet de chevreuil. Le petit fumier. Et en plus on a un gaste ici supplémentaire. Parfait. Ici. Hop. Le petit coup de fourche. Et toi. Tu vas te mettre dans son dos du coup. Ça va te conserver de dans le dos. Bim. Avec la pelle. Parfait. Bon. A2. Ils font quand même un petit peu de dégâts. Là on peut finir celui-ci. Ce qui est pas mal. Laura. C'est naze. Tu peux interfuser avec quoi ? Un bon gros discours là qui fait plaisir. Un bon gros discours qui fait plaisir. C'est parti. Bim et bim. Ok. Un de moins. Alors l'autre là il a invoqué un paquet de monde. Donc on va faire un bon petit tir à distance et se débarrasser de ces deux là. Merci au revoir. Ici. On peut faire ça. On perd inspiré. Par contre on est capable de faire un lance-flammes assez efficace. J'espère que... Ok. Il se concentre sur lui. Bon. On va pas. Aïe. Six dégâts à la deuxième attaque. Il va devenir tendu. Là normalement on a terminé tout le monde. On va pouvoir se replier. Toi si tu te mets... Ici. Tu peux toucher les trois. Go. C'est propre. C'est très très propre. Du coup avec ta fourche je t'ai considéré comme de dos. Hop. Il faut que tu sois ici pour être considéré comme de dos. Ok. Bon bah ils auront souffert hein les petits péons mais ils auront fait le taf. Tu peux pas le taper ? Ah tu peux pas le taper. Bah tant pis c'est toi Maria. Il en reste. Ah oui il reste lui d'abord. Ok. Bon. On va se replier par là. Voilà on a un paquet de vies bonus donc je m'inquiète pas trop. Allez on va lui diminuer un petit peu sa vie avec ça et après on le finit. Parce qu'elle peut tirer encore avec son arc. Bon bah on a perdu quelques péons mais ça s'est bien passé quand même. Par contre Laura... On sent qu'elle vieillit hein. Ah non il répond de la corruption quand il est tué maintenant lui aussi. Putain il devient vraiment violent lors des cas. Je sais pas si on va être capable en fait de tout nettoyer dans le temps imparti. Bon. On va renvoyer ces deux là tant que c'est pas infecté. Pendant que vous êtes là vous allez scooter cette zone. C'est pas ultra optimal mais bon. Alors c'est des Drauven. Les Drauven... Ils ont pas grand chose hein. Ils ont franchement pas grand chose. On pourrait les gérer. Ils ont force 12. On pourrait les gérer je pense. On pourrait patrouiller pour leur enlever un de force. Alors faut qu'on se bouge. Allez go. On tente. Alors un campement la nuit. Maria ? Peut-être qu'elle est partie marcher. Mais je ne m'explique pas pourquoi le vent est violet. Mais bon après tout il y a beaucoup que je ne peux pas expliquer. Oup. Oula. Un gros coup de vent. Elle a été emportée par le vent. Et on a une figure vaguement menaçante qui apparaît. Elle est où ? I'm sorry. Je ne comprends pas. Il continue de dire des mots bizarres. Et on a deux vieux souvenirs qui apparaissent dans la tête de leur rat. fabriqués avec des ossements et cachés depuis longtemps. Mais alors que là, le personnage commence à disparaître, les souvenirs aussi. Si le rat se concentre, elle pourrait se souvenir d'un. Alors, on peut se souvenir de l'emplacement de l'arc et de l'emplacement de la lance. plutôt la lance, vu ce qu'on a comme personne à équiper. Et bon, Greknar a déjà une belle lance. Lima a un bon arc. Mais on pourrait mettre une lance à Jael Elia. Ça pourrait être utile. Tout le monde dort visiblement. Je dois vérifier. Si moi, j'avais eu le problème d'entrer dans le rêve de quelqu'un et lui dire où est-ce qu'il y avait une lance. Le mignon que je voudrais, c'est qu'on est vérifié. Alors du coup, elle arrive jusqu'à l'arbre. Et elle trouve effectivement une lance courte. Laura, Laura. Ah, tu es ici. J'ai trouvé quelque chose. C'est effectivement quelque chose. Et je pense que peut-être quelqu'un voulait qu'on l'ait. Honnêtement, je pense que j'aurais moi aussi voulu m'en débarrasser si je l'avais. Alors, on a la lance en os de level 2. Un artefact. Ça donne un bonus de potency. Ah, mais c'est bon ça. Par contre, ça enlève un peu de charisme. On va le donner à Jaelia. À la place de sa baguette. Ça diminue ses dégâts magiques quoi. C'est ça qui est chiant. C'est un bug. Ça ne doit pas être un bonus de potency. Ça doit être un bonus de puissance. Tout le reste, c'est tout naze. Allez, on lui donne. Et on est parti. Alors, on a deux terror birds. Ah, il y a quand même du monde. Et on commence direct avec ce truc là sur le terrain. Alors, on a un water spirit. Qui nous coince le chemin. Mais qui est coincé aussi. À la limite, ça ne s'est passé pas si mal. On va te mettre là du coup toi. Tu vas l'attraper, mais tu vas... Est-ce que tu prendrais pas le point d'action bonus ? Actuellement, t'as quoi ? Un arc de mains de feuilles. Alors, le point d'action bonus, c'est quand même plus puissant. On va prendre le point d'action bonus. L'arc en jade. Allez, c'est parti. Et après, tu me défonces ce con. Ok, normalement ils ont pas eu le temps de lancer l'alarme, donc ils devraient pas venir. Voilà. On révèle un piétineur, c'est tout. On va rentrer un petit peu. Ah bah voilà, un hanteur juste là. Et là, le spectre qui fait que la première attaque ne lui fera rien. On va protéger un petit peu le rat. Et là, il est un petit peu trop loin. On va en Bosch. Donc là, par contre, il va lancer l'alarme, normal. Et bim. Ok, c'est pas mal. On peut avancer vers la porte. Alors, ils font quoi ? Alors, il peut envoyer son oiseau sur un ennemi. Ou il fait des dommages à chaque tour jusqu'à ce qu'il l'a enlevé. Ok. Et sinon, c'est du corps à corps. Je peux pas cramer les deux. Par contre, je peux mettre le feu à tout le monde. 46% de chance. Oh, ça passe. C'est beau, ça. Par contre, l'autre il esquive. Sans grande surprise. Ah, et un point d'action supplémentaire. Ça, ça fait plaisir. On va pouvoir mettre une petite embauche. Au cas où quelqu'un déciderait de venir. Ok, il déclenche l'alarme. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est eux, là, qui ont fait ça ? Ah ouais, ils ont un... S'ils terminent leur tour sans attaquer, ils me préparent un tir en action de réaction. Ok, donc il faut pas qu'on rentre dans cette zone-là. Euh, ce qui me paraît compliqué. On va rester derrière la statue. Ceci nous tire dessus, voilà. Bim ! Ça c'est beau. Euh, ma chère, viens par là. Te planquer un petit peu. Avec quoi tu pourrais interfuser ? Quête de portée. Un, deux, trois. Ouais, c'est assez loin. Parfait. Ici c'est nettoyé. On va pouvoir mettre là. Voilà, alors... Malheureusement qu'il me casse trop loin pour que je fasse un tir à travers, là. C'est dommage. Est-ce que je peux cramer les deux ? Non, je peux pas cramer les deux. Je suis contenté de buter celui-ci. Bon, c'est des papiers, c'est pas ouf. Et c'est de toute façon coincé par la porte. Bon, on va quand même pouvoir mettre une petite embuscade. C'est pas sur celui que je pensais, mais ça fait le taf. Et se cacher. Merci de décéder. Alors, il en reste. Est-ce que tu peux interfuser ça pour qu'on ait une petite vue ? Ok, il y a le... Il y a l'oiseau. Mais c'est trop loin. Ah non. Je vais sélectionner le point, pardon. C'est quand même trop loin. Ah merde. Tu vois pas beaucoup, toi. Tant pis. De toute façon, il va être obligé de passer dans cet angle-là. S'il vient, il peut venir. Ouh, le one-shot de l'oiseau. Bien. J'ai encore des répondants, les mémés. Alors. Plus 1 de portée pour toutes les attaques à distance. Plus 30% de santé. Il peut soigner les ennemis. Oui. Contre toutes les attaques à distance. Ah bah oui. Non bah oui, ça. Clairement, sans réfléchir. C'est hyper puissant, ça. La riposte. Elle contre-attaque après avoir réussi à Paris ou esquivé une attaque au corps à corps. Ça, ça serait bien. Plus 1 de dégâts. Ou... Les héros qui ont le cri du loup reçoivent également plus 1 de dommages sur les attaques de flanc. Alors, on va prendre la riposte. Augmenter ça, c'est quand même très très puissant. Euh... Ça, on s'en fout. On s'en fout. Et ils ont un gore-lord maintenant, les Drauven. Bon, on sait qu'on est capable de gérer ce genre de truc relativement aisément. Et ceux qui n'ont pas trop de monstres de fous, là. Pareil, les Trixels, du coup, on va probablement pouvoir les gérer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Alors, ça nous prendrait combien de temps, ça ? 35 jours. On va laisser tomber pour l'instant. On ira quand on sera tous là. On va aller scout ici. Et on a une calamité. On va virer le bonus de santé ici. Plus 1 d'armure, plus 30% de santé. Et lui, il est capable de faire appel du culte. Ah non. On va le laisser, c'est acceptable. Alors, alors qu'ils ont complété leur exploration des plaines de Brautus. La dent marron. Ah, merci aux dieux pour ces petites et sympathiques tavernes sur la route. J'ai l'impression que ça fait des semaines que je n'ai pas dormi dans un vrai lit. Tu l'as dit ! J'ai donné quelques pièces au barman, enfin au patron de la taverne, pour avoir les meilleurs lits possibles. Ah bah, de toute façon, je serai content de dormir même sur un sac à patates, tant qu'il y a un sommet en dessous. C'est cool parce qu'elle avait... Ah, c'était une demoiselle. Elle avait uniquement ce set très joli de... Ah ! Maman ? Oh non, le drame ! Quoi ? J'ai Elia ? C'est ta mère ? Mais tu ne m'avais pas dit qu'elle vivait tout près d'ici. Bah, c'est parce que je ne le savais pas. J'ai Elia, je ne t'avais pas eu depuis que tu avais quitté la maison. Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qu'est-ce que tu fais ici ? On est à des kilomètres de Kestrelbank. Ah, eh ben, ton père et moi, j'ai... Oui, eh ben, on a eu quelques difficultés et... Maintenant, je vis ici, dans les plaines de la Dents Marron. Toi et papa ? Qu'est-ce que tu as fait ? Eh ben, c'est un peu plus compliqué... Bien sûr que c'est, c'est plus sûr que ça l'est, c'est toujours compliqué avec toi. Parce que c'est toujours à propos de toi, n'est-ce pas ? Ce n'est jamais ta faute, bien sûr, parce que tu es toujours celle qui a été trompée. Ah ! Je ne comprends pas comment papa a pu rester avec toi aussi longtemps. Sympathique. C'est l'ambiance ! La rencontre avec les parents qui se passe toujours bien. C'est pas juste ! Tu sais comment est ton père ! Ah, ne lui, ne le mets pas... Enfin, ne dis pas que c'est de sa faute. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu vas même me le dire ? Eh ben, c'est pas comme si je savais où te trouver. Oui, eh ben, peut-être que je suis parti de la maison, comme ça tu ne pourras pas me trouver ! Oh ! Je vois. Si c'est ce que tu ressens à propos de moi. Tu vois ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Elle rapporte toujours tout à elle. Dit la femme qui ne met jamais son propre confort au-dessus de celui des autres. Pardon ? Qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire ? Je veux dire, écoute, les relations mère et fille peuvent être compliquées. Et je sais que ça n'a rien à voir avec moi. Mais j'ai l'impression que vous deux avez une seconde chance juste maintenant. Et que tu la laisses passer. Allez, si c'était moi, je voudrais essayer de réparer cette blessure pendant qu'il est encore temps. Alors, on peut dire, je m'en fiche, je n'en ai pas besoin d'elle. Ou alors, peut-être que j'ai été un petit peu dur. Allez, peut-être que j'étais un petit peu dur. Donne-moi une minute, tu veux bien ? Maman, attends ! Ecoute, je suis désolé, j'étais juste... j'ai eu un choc. Non, tu as raison d'être énervé. Je ne me rends jamais les choses faciles, n'est-ce pas ? Eh ben, non, pas vraiment. Mais depuis la période où j'ai quitté la maison, j'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas faciles. J'ai dormi dans la poussière, j'ai dormi sous la pluie, j'ai passé des jours sans manger. Et je me suis mis en danger pour protéger les autres. J'imagine que si j'ai pu faire tout ça, je devrais être capable d'avoir une conversation civilisée avec ma mère. Ça a l'air vachement excitant, j'aimerais bien entendre toutes ces histoires un jour. Eh ben, ça me ferait plaisir de te les raconter. Et donc, le lendemain matin. Et donc, on a attendu ici, caché en embuscade jusqu'à ce que... RECNOR ! Ah, vous êtes ici, désolé de vous interrompre, mais il est temps de partir. Déjà ? Ah, j'ai peur que oui. On a terminé de déclarer la zone, mais on a besoin d'avancer. Mais t'inquiète pas, je m'arrêterai pour te parler la prochaine fois que je passerai par ici. Ah, bientôt, maman ! Oh, ça va, ça c'est mignon. Je t'aime. Ok, donc ici, ils ont bientôt fini le taf. Ici, si on les met, on peut construire un truc. Alors, on a pas mal de ressources, mais c'est quand même plutôt le cuir qui nous manque. 17 jours seulement pour terminer. Allez, bah go. Alors, eux aussi, ils ont terminé d'éclairer. Alors, une pierre étrange qui brille attire l'œil de Lima. Tu penses qu'il y a quelque chose là-haut ? Un seul moyen de le savoir. Y aller. Et tout en haut de la colline, il n'y a rien. Parfait. Eh ben, il y a un gros rocher et quelques vieux couples de pins. Et soudain, ça commence. Un tremblement. Il devient de plus en plus fort. Et plus fort. Jusqu'à ce que la pierre sous leurs pieds commence à se briser. Et ça devient encore plus fort. Jusqu'à ce que ce soit carrément un rugissement, une clameur. Et d'un seul coup, ça s'arrête. Parfait. Une voix. Je suis l'élu. Alors, la voix a l'air affamée. Pleine de danger. Elle les prévient que s'ils fuient, elle leur donnera la chasse. Je suis l'élu, celui que vous avez chassé depuis si longtemps. À travers la ombre et les nuits. Alors, vous m'avez chassé pendant si longtemps. Et pour une sœur des bois qui devrait être vôtre. Est-ce que vous connaissez mon nom ? C'est le cadeau que j'ai donné à vos ancêtres. Je l'avoue un peu cassé. Je suis désolé, je suis un peu fatigué. Qu'est-ce qu'il dit ? Ils ont marché à la recherche de mon mythe. À travers les champs verts et les collines. Ils ont marché. Est-ce que tu connais mon nom ? Comment ? Comment est-ce que je connaitrais ton nom ? Une bénédiction gagnée à travers un ancien service. Une parole écrite sur les pas et les chemins. Garantie par un nom. Tu as juste besoin de le savoir. Je vais te le demander une fois de plus. Est-ce que tu connais mon nom ? Lokias ! C'est comme si elle avait entendu un conte de fées depuis son enfance. Jusqu'à ce qu'elle découvre à quel point c'était perturbant. Elle n'aimait pas connaître ce nom, mais elle était sûre d'avoir raison. Oui, je suis Lokias ! Votre Dieu-loup, ton Dieu-loup. Et maintenant, tu peux prendre ma parole. Abandonne ton inhumanité, ma fille. Et reçois la bénédiction du loup. Oui ! On prend ! Limas se met à genoux. Et... Et... Il y a des petites lumières qui montent, qui grossissent, qui deviennent de plus en plus brillantes. Et il y a la grande pierre, qui effectivement a un peu une tête de loup. Qui... Il y a comme un cri qui se réverbère à l'intérieur de son crâne. Comme s'il y avait un millier de mégalithiques qui la frappaient et se frottaient dans ses... Entre à l'intérieur de ses épaules. Oh, Limas ! Bon bah... C'est fait ! Elle a donc une magnifique tête de loup. Plus quatre à l'âge de la retraite ! Et bah écoutez, c'est parfait. Du coup, Limas a accepté la bénédiction du loup. Touché par le loup. Elle a accepté la bénédiction du dieu loup. Elle a le petit... Elle peut sentir le vent et goûter sa proie. Et elle a la morsure du loup. Quatre, neuf de dégâts. Damage à un 6, plus un demi de potency. Ok. Et bah c'est comme ça. Bon, on va construire ça. Encore un peu de cuivre. C'est parti. Et après on ira à l'assaut de ce truc là. Vous allez vous rendre ici vous deux. Voilà. Voilà. On se regroupe tout cela. Et après on va aller donner l'assaut à Tendersight gauche. Mais ce sera la prochaine fois que cet épisode est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. On s'est pas trop mal débrouillé. Mine de rien. On a rattrapé un peu. Il reste plus que cette zone là. On a nettoyé tout ça. Bon, à l'exception de ce truc là. Mais ça va être rapide. Surtout si on y va tous. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Me dire ce que vous avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.